Lorsque le jeune Henri Viollet sort diplômé d'architecture à l'école des Beaux-Arts, il cherche d'emblée à mêler à ses activités sa passion pour l'Orient. Il obtient à plusieurs reprises d'être mandaté par le ministère de l'instruction publique pour partir en mission archéologique du Soudan à l'Asie centrale. Son objectif, aller à la découverte du patrimoine bâti islamique pour retracer les origines de l'art musulman. Au cours de la séance d'hier, M. Henri Viollet, chargé de mission, fils de l'éminent savant Paul Viollet, membre de l'Institut, a fait le récit d'un voyage très mouvementé qu'il vient d'accomplir en Perse pendant les années 1912 et 1913. L'objet de la mission était l'étude de l'archéologie arabe. M. Henri Viollet a reconnu des lieux où il serait utile d'entreprendre des fouilles. Il a rencontré des châteaux, des monuments, des ruines qui avaient jusqu'à ce jour échappé aux recherches. Sur place, il effectue des relevés des vestiges des monuments islamiques peu ou mal connus à cette époque et établit des descriptions précises afin de nourrir au mieux les recherches sur ce sujet qui tiennent une place importante dans le milieu savant international depuis la fin du XIXe siècle. J'espère pouvoir donner moi-même, petit à petit, les morceaux les plus intéressants rapportés de mon voyage et contribuer ainsi, par ses modestes apports, à jeter quelques lumières sur l'art des premiers siècles de l'ère musulmane ou aider à en relier les chaînons encore épars. Ils mènent alors une vie d'aventurier en voyageant de site en site parfois dans des conditions très difficiles et dangereuses. 8h du soir, je viens de dîner conserve pourrie, aux mauvaises, qu'importe je suis très bien toutes mes petites affaires bien en ordre les soldats viennent de me demander si en cas de vol ou d'attaque ils devaient tirer, bien sûr Audacieux et minutieux Henri Violet n'a pas hésité à se lancer seul dans des relevés de plans architecturaux pour des édifices parfois monumentaux et qu'il mènera à bien nous laissant des plans extrêmement détaillés et clairs. Outre ces relevés il rapporte des carnets de notes des descriptions, des croquis et utilise même la peinture pour représenter les paysages et partager avec nous l'émotion qu'il y ressent. Nous partions pour le Levant vers ces régions légendaires où l'oranger et le laurier mêlent leur parfum dans l'air qu'ils embaument où la rose est en fleurs où le soleil brille d'un éclat inconnu aux autres faces du globe. Il fait également partie des premiers utilisateurs de la photographie dans ces régions. Il a su mettre à contribution avec brio ce procédé encore balbutiant exigeant et encombrant nous laissant de nombreux clichés sur papier ou plaques de verre matériaux de choix pour les chercheurs. En effet, contrairement au dessin ou à la gravure qui sont hantés par le risque de l'erreur humaine, la photographie est d'une fiabilité inégalée. Pour chaque monument, Henri Viollet prend jusqu'à 20 photographies. Il multiplie les angles de prise de vue et les cadrages, indique les proportions, opère une bonne gestion de la lumière. Ces clichés répondent ainsi, déjà, à plusieurs exigences de la photographie architecturale moderne et forment alors un matériau de choix pour les chercheurs qui lui sont contemporains et jusqu'à aujourd'hui. Les travaux d'Henri Viollet vont au-delà de l'architecture et l'archéologie. En effet, il documente tout ce qu'il voit sur place, les paysages, les personnes qu'il rencontre, les activités de la vie quotidienne et apporte de riches renseignements sur les coutumes et les pratiques des régions qu'il traverse. Ces travaux intéressent alors également l'ethnologie, la sociologie et la géographie. Cinquième étape, huit heures, temps couverts, quelques bourrasques de vent soulevant le sable de façon fort incommodante. Nombreux campements de bédouins, beaucoup de monde et de troupeaux de moutons, de bœufs, de chameaux. À différents endroits, des groupes de femmes faisant des retranchements, comme des terrassiers. Combien de fois dans l'histoire de l'humanité, des œuvres, des monuments ont-ils disparu sans laisser de traces ? Certains ont été sauvés de l'oubli grâce aux descriptions que leurs contemporains en ont fait. Descriptions qui, elles, nous sont parfois parvenues à travers les siècles. Les travaux d'Henri Violet s'inscrivent dans ce mouvement et offrent encore aujourd'hui un support fiable pour de futures recherches. C'est ce que l'exposition et les journées d'études vont démontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada